... Amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes à l'impôt et vous, votre magazine d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal produit par la Direction générale des impôts. La semaine dernière, nous étions avec trois invités avec qui nous avons parlé des états financiers Ilias et du visa. Au cours de cette émission, nos invités ont abordé les aspects techniques de l'application Ilias, du coût du visa et de la définition des PME. Ce soir, pour la deuxième partie et fin de votre émission, les invités exposent sur les fonctionnalités et les avantages de l'application Ilias, ainsi que les avantages du visa pour les entreprises, mais également pour l'économie nationale. Alors, pour revenir à M. Bézé-Mathurin, pourquoi est-ce que la Direction générale des impôts a mis cette plateforme en place ? La Direction générale des impôts s'est engagée dans un vaste processus de digitalisation et de modernisation de ces procédures. Elle a commencé avec I-impôts, I-déclaration, le paiement mobile. Elle poursuit donc ce processus avec Ilias et donc la déclaration en ligne des états financiers par les contribuables depuis leur bureau, depuis leur lieu de travail. L'avantage que cela procure, c'est de disposer des données financières en étant réelles. Plutôt que d'attendre 3 mois, 5 mois, 6 mois pour avoir ces états financiers pouvoir les exploiter et mettre à la disposition de l'État du Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique économique les informations financières dont on a besoin avec cette application, dès que le contribuable dépose ses états financiers, nous disposons des impôts, nous disposons donc des données et nous pouvons donc facilement les exploiter et les mettre à la disposition de l'État du Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique économique. Donc essentiellement pour nous, du Centre d'Inias et des impôts, c'est de disposer en temps réel des données financières communiquées par les entreprises. Il va en s'en dire après que bien sûr, le contribuable, lui, c'est la célérité. Il n'a plus besoin donc d'imprimer en 5 voire 6 amplaires cet état financier. Donc pour lui, c'est des coûts en moins. Il n'aura plus besoin de mettre en mal la santé de ses employés parce que ceux qui sont là à faire les pressions, ils réuniflent le carbone, l'encre, tout ça, ils déclarent que ça met en mal leur santé. Et cette application intègre donc un dispositif d'amélioration de la qualité de formation financière avec l'intervention des experts comptables. Des experts comptables. Alors, M. Lesper, qu'est-ce que vous gagnez dans cette application ? Non, c'est beaucoup plus que gagner le contribuable avec l'intervention. Ça ne va pas gratuitement quand même. Oui, mais nous sommes gagnants quand l'économie est prospère. D'accord. Et pour nous, la mise en œuvre du visa permet à l'expert comptable d'accompagner de façon utile le contribuable. Et on voit deux grands axes, deux d'avantages. Le premier axe, c'est par rapport au contribuable. L'intervention de l'expert comptable permet d'accroître, permet donc de garantir la qualité de l'information. L'intervention de l'expert comptable permet donc aux comptes d'être fiables. Ceci permet donc aux contribuables d'avoir accès à la commande publique, d'avoir accès au financement des banques, parce que les banques ont besoin d'informations fiables, d'informations sûres pour prêter de l'argent. Et aussi, faciliter donc le partenariat avec des bailleurs de fonds, avec des partenaires qui peuvent venir donc d'horizons diverses. Maintenant, pour l'État, et ça c'est véritablement un challenge qu'il faut reléver, la qualité de l'information permet d'obtenir les agrégats économiques et aussi donc de déterminer, asseoir des statistiques fiables. Un autre axe aussi qu'il faut développer, c'est que la qualité d'information accroît l'attractivité des investisseurs. Quand vous avez des informations de qualité, l'investisseur qui cherche donc des niches d'affaires trouve en vos entreprises donc un partenariat. La qualité de l'information par le visa de l'inspect comptable permet effectivement la généralisation de la tenue de comptabilité et qui offre une source d'emploi pour nos jeunes. Parce que si la tenue de la comptabilité est généralisée par tous les opérateurs économiques, il va s'en dire que nos jeunes auront donc du travail à faire. Et le dernier point qu'il faut évoquer, c'est la modernisation de l'économie. Parce qu'une fois que la comptabilité est tenue, nous aurons donc des entreprises formelles et le secteur informel va aller en se réduisant et ce qui va accroître effectivement donc l'assiette fiscale et ce qui est des natures effectivement donc accroître dans les recettes donc de l'État. Voilà. Donc c'est que gagnent, je dirais donc, les contribuables et l'État avec donc la contribution, l'accompagnement donc de l'espérateur comptable. Êtes-vous satisfait, monsieur le vice-président ? Ce qui est intéressant avec cette nouvelle approche des impôts, c'est que ça permet de manière, j'allais dire peut-être indirecte ou quoi, à l'administration générale des impôts, de couvrir tous les territoires nationaux. Parce qu'avec les nouvelles technologies, même l'opérateur économique qui est dans un village donné, qui fait des activités là-bas, qui se doit d'être en règle vis-à-vis de l'État ivoirien, n'a plus besoin de se déplacer pour trouver un centre des impôts, afin d'honorer ses engagements ou de se mettre en règle, puisqu'il a besoin, entre guillemets, de ses papiers, peut-être pour postuler à un appel d'offres d'une collectivité des territoires. Donc à partir de chez lui, avec un minimum d'assistance, il va s'approprier tous les dispositifs et être en règle vis-à-vis des innovations, enfin grâce aux innovations des impôts, être en règle vis-à-vis de l'État. Donc ça c'est déjà intéressant pour les opérateurs économiques. M. Lolo, quand vous parlez d'assistance, est-ce que la Direction Générale des Impôts a mis en place des agents pour assister les PME ? Ce que nous avons fait ensemble avec la Direction Générale des Impôts, c'est que nous avons un groupe de travail. Un groupe de travail pour voir les insuffisances liées à notre collaboration, améliorer tous les dispositifs, faire connaître les préoccupations du secteur privé, particulièrement des PME, à la Direction Générale des Impôts. Et c'est en fonction de ça, la Direction Générale des Impôts, c'est de répondre à nos préoccupations pour pouvoir satisfaire nos membres. Donc ça, c'est jusqu'à toute la hiérarchie. M. Lolo, le centre de téléservis fiscaux, qui est à disposition de tous les contribuables, donc des PME, dans le cadre du dépôt des états financiers. Donc pour les PME qui éprouveraient des difficultés pour le dépôt des états financiers, elles pourraient donc s'adresser au centre de téléservis fiscaux dont les numéros s'affichent à l'écran. D'accord. Il faut aussi donc voir, je suis à côté des difficultés, qui peuvent éprouver effectivement les contribuables. Mais les experts comptables sont là, justement. C'est-à-dire que le contribuable, qui est un technicien qui a son activité, notre souhait, c'est qu'il s'occupe de son affaire, de son business et tout ce qui est donc tractations administratives financières, lors des experts comptables, les experts comptables sont là pour accompagner techniquement donc tous les contribuables, que ce soit donc pour faire donc les déclarations fiscales, que ce soit donc pour la tenue de leur comptabilité, leurs états financiers. Mais il faut faire appel effectivement donc à l'expert comptable, qui est leur ami et qui est un gendarme pour eux et qui leur permet donc d'éviter donc les risques qu'ils peuvent vivre dans la conduite de leurs activités. En amant à chacun son métier. Il faut résumer sur ce point. C'est quand des PME se développent dans un pays, que ces PME capitalisent une bonne partie de l'argent qui rentre pour la croissance économique, créent des emplois et créent des richesses. Donc cette dynamique, en principe, tout ce que nous sommes en train de faire, devait permettre à l'horizon 2020 d'avoir une masse plus critique de PME, forte et durable. Tout en étant accompagné par l'ordre des espères comptables. Alors, notre émission tire à sa fin, M. Bézy Mathurin, la Direction Générale des Impôts, qui veut toujours bien faire pour mieux accompagner ses contribuables clients. L'application Ilias n'est pas un outil difficile d'accès pour les contribuables. Le manier d'utilisateur qui est disponible sur la plateforme permet aux contribuables de pouvoir remplir convenablement ses obligations. Si tant est que, malgré ce manier d'utilisateur, il éprouve des difficultés, comme je l'ai dit tantôt, il y a le centre de téléservices fiscaux qui est disponible pour les accompagner dans ce processus. Ils ont jusqu'à fin septembre pour les PME, pour remplir cette obligation. Donc nous comptons sur eux et nous les attendons, on va dire, à cœur joie. Merci M. Bézy pour votre mot de fin. M. Lesper, à vous. D'abord, nous remercie-mons donc à la Direction Générale des Impôts d'avoir organisé toute cette émission. Et nous remercie-mons aussi donc à la FIPME et à l'ensemble des contribuables qui désormais peuvent compter sur l'esper comptable qui ne doit pas être vu comme quelqu'un d'isolé, comme un professionnel qui coûte cher. C'est un professionnel qui accompagne effectivement les contribuables, qui est à l'écoute de ses clients et qui est capable effectivement d'accroître la qualité de l'information de ceux-ci et aussi d'accroître leur revenu et leur capacité de contracter avec divers partenaires. Notre rôle aussi consiste effectivement à apporter un plus à l'information de qualité au niveau donc de nos pouvoirs publics. Nous avons cette capacité de contribuer à l'élargissement donc de l'assiette fiscale, une capacité de contribuer à créer donc des emplois, une capacité de donner une information de qualité et qui concourt effectivement à attirer les investisseurs donc dans nos pays. Les contribuables peuvent nous faire confiance, ils peuvent s'approcher de nous et nous allons leur offrir un service de qualité. L'Ordre des experts comptables est disponible pour accompagner le processus mis en oeuvre par la Direction générale des impôts et aussi est à l'écoute de tous les contribuables, que ce soit donc les petites entreprises, les toutes petites entreprises, les grandes entreprises. Elles peuvent tous faire confiance donc à l'Ordre qui est un accompagnateur de l'économie. D'accord. Nous également, nous avons confiance en vous. Monsieur le vice-président de la Fédération des petites et moyennes entreprises. Merci. Nous nous réjouissons de toute cette démarche. La Direction générale des impôts redynamise ou bien accentue tout son dispositif vis-à-vis des PME. Et nous, cela nous réjouit d'autant plus que nous sommes dans une dynamique d'action concertée, que ce soit avec la Direction générale des impôts, avec le Conseil national de la comptabilité, avec l'Ordre des experts comptables, avec la Fédération des commerçants, avec les différentes organisations patronales, pour vraiment profiter de toutes les innovations que la Direction générale des impôts met en place afin de booster l'économie de la Côte d'Ivoire. L'important, dans l'application, il peut y avoir peut-être des écarts, mais l'important, dès l'instant où nous nous conceptons en permanence, nous allons trouver des solutions et douanes à tout ce qui va se poser comme problème. Merci à tous. Je vous rappelle que nous avions trois invités ce soir pour répondre à la question du visa et du dépôt des états financiers. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada